Le catéchisme de Saint-Pidis, page 182, le huitième commandement. Que nous défend le huitième commandement, tu ne diras pas de faux témoignages. Le huitième commandement, tu ne diras pas de faux témoignages, nous défend de déposer faussement ton justice, il nous défend encore la diffamation ou médisance, la calomnie, la flatterie, le jugement et le soupçon téméraire et toutes sortes de mensonges. Qu'est-ce que la diffamation ou médisance ? La diffamation ou médisance est un péché qui consiste à manifester, sans un juste motif, les péchés et les défauts d'autrui. Qu'est-ce que la calomnie ? La calomnie est un péché qui consiste à attribuer méchamment au prochain des fautes et des défauts qu'il n'a pas. Qu'est-ce que la flatterie ? La flatterie est un péché qui consiste à tromper quelqu'un en disant faussement du bien de lui ou d'un autre dans le but d'en retirer quelques avantages. Qu'est-ce que le jugement ou soupçon téméraire ? Le jugement ou soupçon téméraire est un péché qui consiste à mal juger ou à soupçonner de mal le prochain sans un juste motif. Qu'est-ce que le mensonge ? Le mensonge est un péché qui consiste à affirmer comme vrai ou comme faux, par des paroles ou par des actes, ce qu'on ne croit pas tel. De combien d'espèces est le mensonge ? Le mensonge est de trois espèces, le mensonge joyeux ou le mensonge officieux et le mensonge pernicieux. Qu'est-ce que le mensonge joyeux ? Le mensonge joyeux est celui dans lequel on ment par pure plaisanterie sans faire tort à personne. Qu'est-ce que le mensonge officieux ? Le mensonge officieux est l'affirmation d'une chose fausse pour sa propre utilité ou celle d'un autre, mais sans qu'il y ait de préjudice pour personne. Qu'est-ce que le mensonge pernicieux ? Le mensonge pernicieux est l'affirmation d'une chose fausse qui fait tort au prochain. N'est-il jamais permis de mentir ? Il n'est jamais permis de mentir ni par plaisanterie, ni pour son propre avantage, ni pour celui d'autrui, car c'est une chose mauvaise par elle-même. Quel péché est le mensonge ? Quand le mensonge est joyeux ou officieux, c'est un péché veignel. Mais s'il est pernicieux, c'est un péché mortel si le préjudice causé est grave. Est-il nécessaire de dire toujours tout ce qu'on pense ? Non, cela n'est pas toujours nécessaire, surtout quand celui qui vous interroge n'a pas le droit de savoir ce qu'il demande. Pour celui qui a péché contre le huitième commandement, suffit-il qu'il s'en confesse ? Pour celui qui a péché contre le huitième commandement, il ne suffit pas qu'il s'en confesse. Il est obligé de rétracter ce qu'il a dit, de calomnieux contre le prochain, et de réparer du mieux qu'il le peut les dommages qu'il lui a causés. Que nous ordonne le huitième commandement ? Le huitième commandement nous ordonne de dire, quand il le faut, la vérité, et d'interpréter en bien, autant que nous le pouvons, les actions de notre prochain. Fin du huitième commandement. Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !